Bonjour Garel. Bonjour Téphanie. Alors nous approchons des fêtes de Noël et bien sûr nous pensons aux cadeaux, donc aux jeux et jouets. Mais toi de ton point de vue, sur quoi penses-tu qu'il est important de mettre l'accent en cette période de fête ? Alors cette période de fête, comme tu l'as dit, on pense aux cadeaux parce que ce qu'on aime c'est faire plaisir, faire plaisir à l'autre. Et je pense que ça c'est important de ne pas l'oublier, c'est que les fêtes de Noël sont des fêtes de partage, ce sont des fêtes de famille où on va penser aux autres et on a une envie, c'est de pouvoir faire plaisir et partager un temps, un temps vraiment d'échange. Donc je trouve que c'est important de pouvoir l'accompagner, l'amener chez l'enfant et par exemple se poser dans sa chambre et penser aux autres, penser aux autres enfants qui n'ont peut-être pas la chance d'avoir tout ce que l'on a nous au quotidien. Donc on peut redécouvrir son univers de chambre, ressortir les jeux que l'on a et avec l'enfant, peut-être voir est-ce qu'il y a des jeux qu'on a beaucoup aimés mais qu'on pourrait partager avec d'autres enfants et donner peut-être à des enfants qui se trouvent en milieu hospitalier. On a parfois peur en tant qu'adulte de se dire c'est une fête de famille, c'est une fête féerique et puis on va venir partager sur quelque chose d'un peu triste. Mais en fait ils aiment bien les enfants, c'est important pour eux, ils se sentent considérés quand on leur donne la possibilité d'aider et de partager avec d'autres. Ça développe chez eux de l'altruisme et puis des émotions très très positives qui font partie de ces fêtes de Noël. Et pour aller plus loin dans cette démarche, quelle activité tu pourrais proposer pour justement accompagner les enfants ? Alors justement avec cette dynamique d'échange, de liens et de partage, je vais vous proposer une activité de carte de vœu. Au moment des fêtes de Noël, on a plus de temps, souvent on est en famille, on a des temps de vacances, donc on peut se poser avec nos enfants et créer de vraies cartes de vœux en sortant peut-être des placards, tous les restes de boîtes de travaux manuels que l'on avait avec des paillettes, les cols pailletés, avec des autocollants, des gommettes, etc. Et puis construire avec eux des cartes de vœux que l'on va partager, envoyer aux gens que l'on aime et qu'ils sont peut-être loin. Alors papi, mamie, parrain, marraine, tonton, un ami que l'on a perdu de vue parce qu'il a déménagé. Et les enfants aiment vraiment ça, de pouvoir se poser, construire. On va écrire ce que l'on a envie de partager pour témoigner à l'autre qu'il est loin, mais qu'on pense à lui et puis qu'on l'aime. Et ça, c'est des moments qui sont vraiment fabuleux à vivre en famille et que je vous invite à faire avec vos enfants, au-delà du petit texto que l'on peut envoyer autour des fêtes de Noël, le fait de se poser et de prendre le temps de communiquer, de transmettre. L'enfant y est très sensible et les personnes qui reçoivent les cartes, tout autant. Oui, et c'est un bon moyen de développer sa créativité. Complètement. Merci Gaëlle.